Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours nous parlerons de la notion d'appui en mécanique des structures. Ce cours est destiné à un public universitaire. La mécanique des structures étudie la résistance des matériaux soumis à toute une série de contraintes extérieures. Par exemple, les calculs des efforts dans les poutres d'un pont, ou encore le calcul de la flexion d'une planche de bibliothèque sous le poids des livres. Ça peut être des situations tout à fait pratiques. La poutre est représentée par une ligne pleine. Elle est reliée au monde extérieur par différents appuis. Il existe trois appuis différents. L'appui rouleau, l'appui simple et l'encastrement. L'appui rouleau ne génère qu'une réaction verticale. Il est symbolisé par un cercle. Dans l'exemple, nous avons ici un appui rouleau situé sur une poutre à un certain point A. On remarque bien que l'appui génère une réaction verticale. En fait, nous avons le rouleau qui appuie sur la poutre selon une verticale. Il génère une réaction d'appui que l'on va appeler RA. L'appui simple génère une réaction horizontale et une verticale. Il est symbolisé par un triangle. Nous avons une réaction verticale RBY, donc au point B, et une réaction horizontale RBX. L'encastrement, enfin, génère une réaction horizontale, RCX, une verticale, RCY, et un moment. Le moment par rapport à Z. Le moment noté MC, le moment de flexion. Il est symbolisé par un rectangle. Lorsqu'on étudie un problème de poutre, dans un premier temps, il faut extérioriser les forces. C'est-à-dire remplacer les appuis par les forces qu'ils développent. Nous avons ici une poutre avec au point A un encastrement, au point B un appui rouleau, et au point C un appui simple. Nous allons libérer le système et remplacer les appuis par les différentes forces. Nous avons vu que l'encastrement en développait 3, l'appui rouleau en développe 1, et l'appui simple en développe 2.